Le nouvel hélicoptère de la frégate prairiale, le Dauphin N-3, a été baptisé ce matin en présence des autorités du GAM, le groupement aéronautique militaire. L'appareil devrait améliorer significativement les capacités de surveillance lors de ses missions, avec une plus grande polyvalence pour la marine nationale et un plus grand rayon d'action. Si l'on compare avec le précédent hélicoptère, l'Alouette, le Dauphin N-3, intègre donc le détachement 34F Prairial. Écoutez François Meignan, le commandant de la frégate de surveillance et le lieutenant de vaisseau Antoine. Ils sont tous les deux au micro de chaque dame. C'est une grande joie de voir l'évolution de l'aéronautique navale et puis un saut capacitaire pour le Prairial. On passe de l'Alouette 3 qui a rendu de bons services mais qui était en fin de période. Et maintenant nous avons un hélicoptère Dauphin qui va nous permettre de multiplier nos capacités militaires pour réaliser les missions du Prairial. Oui, je connais bien effectivement le Dauphin, même si ce n'est pas le même modèle que celui que je pilotais précédemment. J'ai été affecté les deux dernières années au détachement de la 35F sur les hélicoptères Dauphin N3+, inter-administration, qui était davantage dévolu aux missions de services publics et de secours à la population. Donc aujourd'hui c'est un nouveau type d'hélico, c'est une variante on va dire, et pour des missions qui sont davantage tournées militaires. L'information, on continue sur Polynesie La Première, Internet et réseaux sociaux.